bonjour à tous bonjour alors on est ravis alors je m'entends un petit peu en écho bonjour alors je suis Céliane de la Salle cofondatrice de Barnabé.io une jeune start up en santé digitale sur des sujets de prévention et éducation à la santé on va parler ce soir d'un sujet qui nous qui nous tient à coeur qui sont les liens entre la santé et l'environnement et c'est pour ça que chez Barnabé on organise un cycle d'événements pendant le mois de juin sur les liens entre la santé et l'environnement avec ce soir une première session sur les sujets d'alimentation durable donc l'alimentation durable qu'est ce que c'est donc c'est c'est l'ensemble des pratiques de la terre à l'assiette qui vise à nourrir les hommes en quantité et en qualité suffisante à la fois viable sur les plans économiques social et dans le respect de l'environnement donc on va parler de ces sujets aujourd'hui avec cinq invités on est très content de recevoir et on est très content de vous avoir tous en ligne ce soir on va il y en a quelques uns qui arrivent toujours bon vous pourrez voir l'introduction dans le replay si nécessaire donc je vais vous présenter et puis ensuite on va on va parler sur cinq cinq sujets pendant l'heure qui vient et ce que je propose aux participants c'est que ils peuvent ils peuvent réagir sur le tchat et également noter des questions pour pour la fin de la session donc je vais vous présenter je vous présente bruno parmentier tout d'abord donc bruno vous êtes ingénieur économiste auteur conférencier et consultant vous êtes spécialisé sur les questions agricoles alimentaires et de réchauffement climatique vous animez notamment une chaîne youtube et un blog qui est très riche en contenu qui s'appelle nourrir manger paul paul charlan tu es le cofondateur de à l'ancienne une start-up qui fait la promotion d'une alimentation saine et durable et locale tu es aussi le cofondateur d'un projet d'expérimentation d'agroécologie qui se passe sur une ancienne bazar aériel aérienne pardon intitulé la ferme de l'envol et on peut également voir dans un documentaire qui m'avait pas mal touché à l'époque qui s'appelle on a saut on a 20 ans pour sauver le monde que je recommande maxime de lille alors désolé on je commence par les garçons mais c'est l'âge de c'est le c'est l'ordre de passage maxime de lille tu as de ton côté plusieurs cordes à ton arc après plusieurs années dans la silver economy tu as rejoint six shepherds pour défendre nos océans tu es aujourd'hui dans le développement de projets de conservation marine et par ailleurs auteur de bd sur des sujets de changement climatique et de surpêche et donc tu avais une actualité la semaine dernière autour de ta bd donc bravo anne anne moreau tu es slasheuse de l'alimentation donc diététicienne spécialisée dans les tca des troubles de l'alimentation les comptes du comportement alimentaire et en alimentation durable et positive tu es déléguée générale à l'institut d'instruction de la fondation entreprise reste alliance tu t'appliques à transmettre des clés concrètes pour accélérer la transition alimentaire avec ton livre un manuel de cuisine saine et durable qui s'appelle ma petite cuisine là où des tessus si oui qui s'est déjà vendu à plus de 4000 exemplaires et lorsque tu enseignes les nouvelles tendances alimentaires aux étudiants de l'institut polviqueuse et enfin à sata donc bien on est ravis également de t'avoir ce soir avec nous tu es coordinatrice en recherche prévention santé publique au réseau ronde travail notamment avec barnabé c'est le santé de son c'est le réseau de santé régional île-de-france obésité tu es diététicien nutritionniste de formation et ingénieur en santé publique spécialisée dans les éducations en santé tu es engagé sur les sujets d'alimentation durable et citoyenne avec une vision biopsychosociale de la santé qui tient compte des aspects culturels et également cultuels permettant aux personnes d'évoluer vers une autonomie en santé voilà merci merci à tous les à tous les cinq d'être là et du coup on va commencer par parler de l'agriculture avec bruno parmentier qui va nous qui va nous expliquer en quoi l'agriculture est aujourd'hui à la fois une cause mais aussi une victime du réchauffement climatique bruno vous entend pas ou alors c'est moi qui vous entend pas voilà c'est bon veuillez m'excuser j'ai mis le micro bon bonjour tout le monde de nouveau donc l'agriculture elle n'est pas une fois elle n'est pas deux fois c'est le seul acteur qui est trois fois concerné par le réchauffement climatique alors d'abord c'est la principale victime je veux dire les plombiers vont souffrir les coiffeuses aussi les marchands de téléphones portables enfin ça va quoi les gens qui vont vraiment souffrir du réchauffement climatique c'est ceux qui s'occupent de la nature c'est ceux qui ont besoin du soleil qui ont besoin de l'eau qui craignent le gel qui craignent le vent qui craignent la sécheresse qui craignent etc donc c'est les paysans alors c'est les principales victimes donc ça va être difficile de manger malgré le réchauffement climatique mais ensuite c'est une des principales causes en ce modo c'est à peu près la nourriture c'est entre 20 et 30 % des gaz à effet de serre les français émettent 12 tonnes de gaz à effet de serre chacun il y a deux tonnes et demie trois tonnes qui vient de l'assiette donc ça veut dire que non seulement ça va être compliqué de se nourrir malgré le réchauffement climatique mais il faut aussi produire à manger sans réchauffer la planète et puis c'est ça qui est très intéressant c'est que c'est un des seuls secteurs qui peut refroidir la planète parce qu'on balance des gaz à effet de serre voilà comme des cinglés puis on est des drogués on n'arrive pas à s'arrêter voilà mais il y a une autre idée ben ces gaz à effet de serre on peut pas les reprendre si on les reprend qu'est ce qu'on fait ben on va les remettre dans le sol ben c'est qui là c'est pareil c'est pas les coiffeurs comment on fait pour remettre du carbone dans le sol on plante des arbres et on couvre le sol en permanence donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir l'alimentation et l'agriculture avec ce prix du réchauffement climatique alors reprenons l'agriculture victime alors c'est d'abord dans les pays tropicaux évidemment parce que en fait tous les phénomènes paroxystiques vont s'accélérer les cyclones seront plus violents alors il n'y aura pas plus de cyclones il y a à peu près autant de cyclones chaque année sur terre sauf que le moteur du cyclone la puissance du cyclone elle dépend de la température de la mer plus les mers sont chaudes plus le cyclone s'agit bon eh ben le cyclone on en parle à la télé parce que ça fait des morts tout de suite mais c'est désastreux pour l'agriculture parce que grosso modo une fois que le cyclone est passé c'est pas tellement qu'il n'y a plus de bananes il n'y a plus de bananier donc prévoir un petit délai pour faire des bananes mais il n'y a plus d'arbres tout court bon dans un pays tropical où il n'y a plus d'arbres les réserves sont balancées d'eau de mer bon c'est pas terrible l'eau de mer ensuite pour refaire du riz donc les cyclones bon alors nous on a quand même un peu on n'a pas de cyclone en france mais on a quand même des phénomènes un peu paroxystique en octobre novembre dans le sud est de la france voilà bon bon alors ensuite des canicules plus fréquentes alors les canicules ben ça dépend lesquelles hein la canicule de guadagoudou c'est pas la même que celle de brest hein voilà mais dans tous les cas de figure quand on a des canicules et notamment quand on a des canicules qui arrivent tôt c'est à dire quand par exemple les céréales sont encore dans les champs on ne peut pas se protéger ben ça produit moins bon et donc quel que soit l'endroit où on est sur terre les canicules c'est à dire des phénomènes où il fait beaucoup plus chaud que d'habitude ça esquinte un maximum les plantes puisque les plantes elles sont par essence adaptées au départ au climat entre guillemets normal de la région alors ensuite ben la mer va monter c'est à dire que une bonne partie des terres les plus fertiles au monde c'est les deltas des grandes rivières les deltas c'est très fertile parce que ben tous les éléments fertiles sont descendus de la montagne et sont là donc on cultive énormément une bonne partie de la nourriture de la planète est faite dans les deltas ben la mer va monter les deltas ça va devenir la mer et donc effectivement il y a beaucoup d'endroits où il y a des terres très cultivables très cultivées notamment où il y a des rizières par exemple etc qui vont disparaître donc ben ça fera ce sera pas terrible pour manger alors ensuite à l'inverse ce sera l'avancée des déserts sur les savannes le Sahel se transforme en Sahara la Mongolie se transforme en désert de Gobi l'Australie devient un immense désert et dans les deux cas de figure qui est trop d'eau qu'on soit inondé ou pas assez d'eau dans les deux cas de figure prévoit un petit délai pour manger voilà alors ensuite l'eau il y aura toujours la même quantité d'eau sur terre mais on va avoir malheureusement les deux bouts qui vont s'accélérer beaucoup plus de sécheresse dans certains endroits et beaucoup plus d'inondations dans l'autre ça marche par paire quand il y a des inondations dans un endroit c'est bien qu'il y ait eu des sécheresses dans l'autre bon ensuite augmentation du risque sanitaire il va y avoir beaucoup plus de maladies d'épidémie migration des cultures les cultures vont être obligées d'aller et puis dans beaucoup d'endroits baisse des rendements alors baisse des rendements ça dépend où la France en fait elle est coupée en deux c'est intéressant pour ça d'être français elle est coupée en deux par une ligne qui va de Bordeaux Valence Gap au sud de cette ligne quoi qu'il arrive on produira moins même sur des carcasses au nord de cette ligne on peut encore espérer produire plus donc la France elle est coupée en deux par le réchauffement climatique mais dans tous les cas de figure pour produire plus au nord de cette ligne il va falloir se décarcasser beaucoup mais au sud de cette ligne on produira forcément moins alors en Espagne on produira encore beaucoup moins et au Maroc on produira encore beaucoup moins bon donc c'est vrai que c'est un vrai problème alors ensuite il y a l'aspect l'agriculture produit des gaz à effet de serre alors c'est pas tellement l'agriculture mais enfin il faut se rendre compte que les gaz à effet de serre que produit l'agriculture il y a très peu de gaz carbonique tout le monde pense au gaz carbonique mais c'est le poète poète du tracteur bon ça ok bon c'est très marginal la spécialité de l'agriculture c'est deux gaz qui sont beaucoup plus réchauffants que le gaz carbonique c'est le méthane le méthane c'est 23 fois plus réchauffant alors là c'est le pet et le rô de la vache il faut se rendre compte que une vache ça produit autant de gaz à effet de serre qu'une bagnole une bagnole et une vache voilà parce que évidemment la bagnole éruque beaucoup plus de gaz carbonique que la vache éruque de méthane mais comme le méthane est 23 fois plus réchauffant au final une vache une bagnole mais le pire c'est un gaz que la plupart des gens connaissent pas c'est le protoxyde d'azote alors là c'est une véritable saloperie c'est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique et ça c'est directement en particulier la conséquence des engrais azotés on balance de l'azote parce que c'est bien il faut que les plantes s'excitent et puis il y en a toujours qui restent et puis on laboure et les ventes de l'automne transforment ça en un gaz épouvatablement réchauffant et donc quand on est consommateur il y a un certain nombre de choses de base qu'il faut se dire déjà manger des fruits et légumes frais de saison locaux voilà grosso modo le fruit et légumes frais de saison locale c'est 20 fois moins de gaz à effet de serre que le légume qui arrive par avion du Kenya donc les haricots verts du Kenya c'est de la folie il ferait mieux de se faire à manger eux-mêmes mais il y a bien ça il y a la viande et le lait c'est de la concentration c'est vraiment du concentré et donc il faut passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf voilà parce que la réalité c'est que le bœuf c'est 90 fois plus polluant que la carotte donc il faut passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf moins de viande moins de produits animaux qui sont concentrés merci Bruno on va parler des solutions effectivement avec Paul et les autres invités juste après est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la part de l'agriculture dans les pourcentages d'émissions de gaz à effet de serre en France c'est entre 20 et 25% essentiellement l'élevage et là-dedans attendez je veux finir par ça on n'a pas compté la pêche la pêche c'est un désastre absolu en fait la pêche quand on racle le fond de la mer comme on fait maintenant le fond de la mer c'est justement du carbone qui a été absorbé par la mer alors normalement il faut des centaines de milliers d'années pour se transformer en calcaire et fabriquer des montagnes mais en attendant c'est de la boue et quand on racle non seulement c'est à-t-il là là où on racle il n'y a plus de vie mais en plus on remonte cette boue et il faut se rendre compte que les chalutiers réchauffent autant la planète que le transport aérien oui c'est dingue je crois que Maxime vous en parlera plus précisément moins de viande rouge des produits locaux c'est déjà énorme et je finis par une dernière chose il y a blé et blé il y a bœuf et bœuf il y a carotte et carotte parce que par exemple dans le blé alors il y a le blé bio mais il produit deux fois moins donc il n'est plus vertueux mais comme il produit deux fois moins la tonne de blé ça se discute et puis il y a le blé avec plein d'engrais et puis il y a le blé sans labours il y a le blé sans labours avec des haies et vis-à-vis du gaz à effet de serre c'est pas tellement le bio l'important c'est le labours le labours c'est la principale atteinte qu'on peut faire à la nature et regardez ce truc caricatural on récolte le blé le 14 juillet et ensuite on dit au soleil bah maintenant je m'en fous du soleil et j'attends le mois de mars de l'année prochaine mais enfin ça ça n'aura pas la tête alors qu'on pourrait en profiter il n'y a rien de plus de ressemer le 14 juillet derrière le blé pour avoir des plantes qui vont fixer du carbone et de l'azote autrement dit il y a pain et pain et il faudrait se dire non seulement il faut passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf mais si en plus on peut savoir s'il y a des haies si le champ est élaboré quel genre de plante on peut mettre c'est beaucoup mieux et c'est des différences considérables s'appeler de 1 à 10 dans l'assiette donc ça devient très important maintenant de savoir finalement dans mon assiette d'aujourd'hui il y a combien de gaz effet de serre voilà je pense que j'étais trop merci beaucoup Bruno et du coup j'enchaîne avec avec Paul on en a un petit peu parlé déjà mais en quoi du coup l'agriculture maintenant elle peut se réinventer et devenir plutôt une solution à ces sujets là et oui effectivement merci Bruno la transition est parfaite donc moi je m'appelle Paul Paul Charland je suis un passionné de cuisine depuis très jeune et c'est mes parents qui m'en fiaient un peu le virus ils cuisinaient beaucoup à la maison en plus je suis aîné d'une famille nombreuse donc il a fallu vite faire à manger pour tout le monde et en fait je me suis vite rendu compte que dans la cuisine la clé c'était quand même les bons produits et donc du coup je suis allé sourcer mes petits producteurs dans la campagne pour essayer d'aller trouver les meilleurs produits possibles et quand je les ai rencontrés je me suis rendu compte que déjà ils ne gagnaient pas leur vie je me suis rendu compte qu'en France il y a à peu près un tiers des agriculteurs qui gagnent en moyenne 350 euros par mois je me suis rendu compte qu'ils bossaient comme des malades 55 heures par semaine en moyenne ils ont 3000 métiers ils sont comptables ils sont gestionnaires d'entreprise ils sont community managers maintenant ils sont vendeurs ils sont électriciens mécaniciens accessoirement ils sont agriculteurs et c'est à ces gens là qu'on demande aujourd'hui de se retrousser les manches et de se bouger un peu pour enclencher la transition écologique puisque comme l'a dit Bruno l'agriculture est un problème mais est clairement aussi une des solutions moi j'ai trouvé ça très injuste très injuste parce que ces gens qui ont du mal à vivre et on leur demande de faire des efforts et de bosser encore plus pour essayer de se réinventer et donc je me suis dit que ça tournait pas rond je suis parti aux Etats-Unis enfin j'ai voulu comprendre le monde pourquoi le monde on en était arrivé là et je suis parti en école d'ingénieur d'abord et puis ensuite aux Etats-Unis à l'université de Berkeley et en faisant ces études je me suis rendu compte qu'en fait la solution elle était entre nos mains elle était même plus qu'entre nos mains elle était trois fois par jour dans notre assiette et que en fait ce qu'on mange définit un peu ce qu'on fait d'ailleurs et ce qu'on vit et notre société d'ailleurs quand on retrace un petit peu les histoires des sociétés on se rend compte que la plupart des civilisations qu'on a connues ou qu'on connaît aujourd'hui se sont articulées autour de l'alimentation ça a été un des facteurs clés que ce soit de passer des chasseurs collières à l'agriculture ou même aujourd'hui l'organisation familiale on se rend compte on fait des déjeuners de famille des dîners de famille il y a quelque chose de social la finance de haut vol et la spéculation a été créée au début pour régler certains problèmes climatiques notamment enfin éponger certains problèmes climatiques dans l'agriculture donc il fallait qu'on change il faut qu'on change cette agriculture et en fait la solution était entre nos mains la solution effectivement c'est à mon sens le circuit court donc nous on a décidé de monter cette entreprise à l'ancienne qui est un circuit court et l'idée c'est vraiment de livrer des produits ultra frais et agroécologiques en direct des petits producteurs locaux et engagés donc qui font une agriculture durable vertueuse donc ça s'appelle à l'ancienne bon je vous passe les détails c'est un site internet c'est assez simple on essaye de rendre les choses le plus simple possible que ce soit pour les agriculteurs où on s'occupe vraiment de toute la logistique depuis la ferme jusqu'à chez les gens ou pour les consommateurs on choisit merci on choisit ce qu'on veut quand on veut sans 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 panier bloqué sans abonnement etc donc on essaye vraiment de simplifier les choses mais en fait l'intérêt c'est qu'on coupe tous les intermédiaires et comme on coupe tous les intermédiaires ça permet à l'agriculteur déjà de vivre de son métier ce qui est quand même pas mal parce qu'en plus il faut savoir que les prix aujourd'hui sont complètement enfin masquent beaucoup de choses le produit qu'on achète en grande distrie en fait sans s'en rendre compte on le paye 4 fois on le paye 4 fois puisque d'abord on va le payer à la caisse en sortant on le paye une seconde fois parce qu'on va payer les problèmes environnementaux que ce produit qui est parfois produit à l'autre bout du monde et souvent en agriculture conventionnelle il va engendrer des problèmes environnementaux donc Brune en a parlé un petit peu mais rien qu'aujourd'hui les inondations qui sont en grande partie dues à l'agriculture conventionnelle les problématiques de gaz à effet de serre etc etc et puis les phytosanitaires pollution par exemple pour vous donner un exemple sur les problèmes environnementaux l'année dernière en France ça nous a coûté 360 millions d'euros de simplement retirer la chimie agricole qu'il y avait dans l'eau pour qu'on puisse la consommer voilà tout bêtement 360 millions d'euros que nous on a payé collectivement pour dépolluer juste de la pollution agricole notre eau pour pouvoir la consommer donc c'est des choses qu'on pourrait économiser et qu'aujourd'hui on paye on paye aussi les problèmes de santé sans parler des problèmes de santé sur les consommateurs rien que la maladie de Parkinson et le cancer de la prostate sont reconnus aujourd'hui maladie professionnelle chez les agriculteurs donc ça veut dire que les agriculteurs quand ils ont 60 ans ils ont Parkinson c'est normal c'est à cause de leur métier et donc nous aujourd'hui en France on paye collectivement ça puisque la sécurité sociale rembourse à 100% et enfin les problèmes il y a la PAC la politique agricole commune qui est quand même le premier budget européen sans qui aujourd'hui donc c'est nos impôts et sans qui aujourd'hui 56% des exploitations en France mettraient la clé sous la porte donc aujourd'hui l'agriculture vend clairement à perte donc nous l'idée d'à l'ancienne c'est ça et l'idée du circuit court c'est de pouvoir redonner de la valeur à l'agriculteur qui puisse vivre de son métier qui puisse récupérer un prix juste et pouvoir surtout avoir le droit à l'erreur parce qu'un agriculteur aujourd'hui qui gagne en moyenne 350 euros par mois vous lui dites ce serait bien l'année prochaine que tu prennes 10% de ta surface pour faire un essai de culture d'association il te fait non non mon coco déjà moi je ne gagne pas ma vie alors perdre 10% de mon chiffre d'affaires potentiellement ça va être compliqué donc du coup en les rémunérant mieux on leur donne le droit à l'erreur ils peuvent se permettre de faire des tests des essais et aller vers l'agroécologie donc l'agroécologie en fait le circuit court le but du circuit court c'est de promouvoir l'agroécologie et de remettre l'agriculture dans une dynamique vertueuse donc l'agroécologie pour résumer Bruno en a parlé rapidement c'est l'idée de revenir aux fondamentaux l'agriculture c'est un panneau solaire le but de l'agriculture c'est de transformer le soleil en énergie en biomasse alimentaire d'ailleurs les agriculteurs sont les premiers énergéticiens au monde il faut le rappeler donc en biomasse alimentaire et même peut-être biomasse d'autre chose aujourd'hui puisque on peut potentiellement en faire de l'énergie avec les biogaz etc donc quand on part de ce principe là effectivement travailler le sol laisser des sols à nu ça paraît aberrant il faut maximiser les écosystèmes maximiser les plantes qu'on pousse et les optimiser pour faire en sorte que le maximum d'énergie soit converti et pour ça aujourd'hui le modèle le plus productif qu'on a c'est la forêt on n'a jamais réussi à faire mieux que la forêt en termes de production de biomasse pure et donc du coup l'idée de l'agriculture c'est de s'en inspirer de s'inspirer de ce que la nature fait depuis des centaines de milliers d'années et d'essayer de l'utiliser à notre avantage c'est à dire pour produire notre alimentation et donc nous chez l'ancienne c'est ce qu'on essaye de faire on travaille que avec des agriculteurs qui sont dans cette mouvance là et depuis quelques temps on a remonté la chaîne de production puisque on a créé notre propre ferme sur 60 hectares effectivement qui s'appelle la ferme de l'envol où on a récupéré toutes les techniques agroécologiques qu'on a glanées au fur et à mesure de nos avancées et on essaye de les mettre ensemble pour trouver une solution qui soit le plus pérenne possible et avoir les fermes les plus autonomes possibles qui n'aient pas besoin d'énergie donc d'intrants qui viennent de l'extérieur et je terminerai sur ce chiffre là qui est assez représentatif avant la guerre pour produire une calorie alimentaire on avait besoin à peu près de pour produire trois calories alimentaires pardon on utilisait une calorie fossile aujourd'hui dans notre agriculture actuelle on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire ça veut dire qu'on a quand le en ce moment le baril de pétrole augmente quand le baril de pétrole augmente en fait notre alimentation en est dépendante de 7 à 10 fois donc c'est ça que nous on essaye de changer et c'est de créer des fermes les plus autonomes possibles avec un business model et du coup un circuit de distribution qui leur permettent de vivre et surtout de s'améliorer de trouver des solutions et d'avancer dans cette optique qui est un but un peu utopique pour l'instant mais en tout cas les fermes avec qui on travaille ils tendent très fortement d'avoir des fermes les plus autonomes possibles qui n'aient pas besoin d'un tronc qui n'aient pas besoin de choses de l'extérieur de la ferme qu'on va rajouter pour créer notre alimentation voilà merci beaucoup Paul et merci d'avoir rappelé également les liens avec la santé et notamment la santé des agriculteurs et du coup on va passer à l'intervention de Maxime du coup on a parlé de la terre on a un petit peu parlé de l'océan mais tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus quels sont les impacts sur nos océans de nos actions ok moi j'ai quelques quelques images à vous partager vous me dites si vous voyez bien mes slides c'est bon ouais ouais donc moi je vais vous parler de l'océan qui est un sujet sur lequel je bosse à plein temps depuis deux ans maintenant et je commence par cette phrase de Paul Watson qui est le fondateur de Sea Shepherd que j'aime bien qui dit si l'océan meurt nous mourrons ça permet de de reposer l'importance des océans et dire que vraiment il n'y a pas d'humanité en bonne santé avec un océan malade parce que de manière macro l'océan c'est 70% de la surface du globe et cet océan nous apporte des services qui sont dingues 50% de l'oxygène qu'on respire il vient de l'océan essayez de respirer une fois sur deux et de l'autre stopper votre respiration ça va vite s'arrêter le climat l'océan ça a été aussi le plus gros régulateur du climat il a absorbé 90% de la chaleur qui a été produite par l'humanité et c'est aussi un énorme pourvoyeur d'alimentation il y a plus d'un milliard de personnes qui dépendent de l'océan pour leur rapport en protéines animales quotidiennes donc c'est fondamental ce qui se passe aussi en ce moment c'est que l'océan il va mal on a l'impression que l'océan c'est gigantesque que c'est infini parce que c'est des étendues immenses et extrêmement profondes mais c'est pas le cas l'océan comme la planète elle est finie et ce qu'on voit c'est une accélération de la surpêche ce qu'il faut regarder c'est la partie orange c'est la part des stocks de poissons qui dans le monde sont surpêchés ou pêchés d'une manière qui n'est non durable et ce qu'on voit c'est que la tendance n'est pas positive donc ça c'est les chiffres qui ont été sortis par la FAO et c'est une tendance globale évidemment il y a des spécificités locales et moi je vais vous parler d'une spécificité locale qui est celle de l'Afrique où j'ai passé 7 mois en mer avec Sea Shepherd à me bagarrer contre la pêche illégale à la fois au Bénin pendant 3 mois et au Gabon l'été dernier pendant 4 mois et ce que j'aimerais faire comprendre c'est que ce qui se passe en Afrique loin de nos côtes on est co-responsable dans notre assiette en France ce qu'on voit en Afrique c'est que il y a une explosion de la surpêche je ne vous ai pas montré les chiffres mais il y a une explosion de la surpêche il y a pas mal surtout en Afrique de l'Ouest des stocks qui sont en train de disparaître les deux plus grosses raisons ou en tout cas celles qu'on voit le plus souvent c'est une population africaine galopante donc une demande locale qui est explosive là on voit une image de ce qui se passe au Sénégal à Dakar avec une myriade de petites pirogues et évidemment quand il y a autant de pirogues les stocks se font décimer l'autre ennemis l'autre ennemis facile c'est la flotte chinoise il y aurait on ne sait pas trop environ 19 000 chalutiers chinois en Afrique des bateaux rouillés comme celui-ci qui ratissent toutes les eaux pour aller nourrir le marché africain ça c'est des cibles faciles et l'impact il est double il y a deux exemples que j'aimerais vous montrer que j'ai vu cette année une première chose c'est un exemple d'extinction des stocks à gauche c'est un bateau au Gabon qui est spécialisé dans la crevette la crevette que beaucoup d'entre nous mangent avec délectation l'été les terrasses arrivent avec un petit peu de vin blanc et de mayonnaise c'est délicieux ce qu'on a pu voir c'est un effondrement total des stocks de crevettes sur ce chalutier qui était spécialisé là-dedans il avait uniquement 1% de son chalut 1% de son chalut qui étaient des crevettes tout le reste les 99% qui restaient c'était des poissons qui ne ciblaient pas qui n'avaient pas de valeur pour lui et qui l'a rejeté en grande partie à la mer meurt donc il tire son chalut il garde ses crevettes 1 kg et les 99 kg qui restent il y a une petite partie qui va aller au marché local et le reste est de la protéine animale propre à la consommation mais qui n'est pas qui est rejetée à la mer parce que économiquement ça n'a pas de valeur donc un impact sur l'extoq qui est catastrophique un autre gros sujet qu'on voit aussi beaucoup en ce moment sur l'Afrique c'est la maltraitance humaine c'est pas juste une situation pour les animaux ça c'est un petit pêcheur qu'on voit sur la photo un petit pêcheur indonésien qui avait un début de gangrène parce qu'il avait été piqué par une raie on a demandé à son commandant de l'amener à l'hôpital la réponse du commandant qui était très simple c'est pour moi la valeur de ce pêcheur est beaucoup plus faible que la valeur de mon stock donc je vais remplir les caves et les cales de mon bateau et une fois seulement que j'aurai tout rempli je pourrai l'emmener à l'hôpital si c'est dans 15 jours et qu'on doit lui couper la jambe avant c'est pas très grave voilà donc deux enjeux fondamentaux qui sont à la fois humains et environnementaux qui sont du fait de la surpêche ce qui est important aussi c'est de se dire qu'il n'y a pas que la population africaine et la flotte chinoise qui impactent les stocks africains l'Europe nous-mêmes on voit des noms comme Auchan comme Lidl comme Carrefour comme Tesco c'est la majorité en fait de l'impact et pour une principale raison c'est la farine de poisson la farine de poisson c'est des centaines de milliers de tonnes qui sont pêchées en Afrique qui sont ensuite localement transformées en farine animale et cette farine animale elle va servir à nourrir à la fois l'aquaculture j'en parlerai juste après mais aussi l'alimentation de viande la parapharmacie la volaille etc donc toutes ces protéines animales qui pourraient être à destination du marché local sont maintenant en fait exportées parce qu'économiquement il y a plus de valeur et on en est responsable un exemple là-dessus c'est que il y a quelques années le Sénégalais qui habite sur la côte le petit enfant à l'école au déjeuner il avait un sandwich avec une petite sardinelle dedans maintenant il n'a plus ça il y a un sandwich avec des pâtes dedans parce que la sardinelle elle est vendue à l'usine pour être transformée en farine animale donc il y a un vrai sujet de sécurité alimentaire là-dessus un exemple c'est le saumon si vraiment vous devez commencer par un arrêt ou arrêter de consommer un type de poisson c'est le saumon le saumon il concentre tout ce qui existe de pire dans la pêche et dans la surpêche le saumon c'est une immense majorité produit dans des usines à saumon donc des fermes de saumon qui sont soit en Norvège mais aussi beaucoup en Amérique latine en Patagonie et pour faire un kilo de saumon il faut 5 kilos de farine animale ces kilos de farine animale ils viennent comme je viens de l'expliquer de l'Afrique et donc au lieu d'être vendus sur le marché sénégalais ou béninois ou gabonais en fait ils y partent et donc ça permet ensuite à des français devant Netflix de se faire livrer leur sushi par un livreur probablement sénégalais et donc c'est vraiment la concentration de ce qui se fait de pire où on détruit à l'international des écosystèmes marins des populations locales pour nous nous gaver de saumon il y a encore une vingtaine d'années ou une trentaine d'années quand on est né saumon c'était synonyme de fête à Noël maintenant c'est synonyme de déjeuner hebdomadaire ce que je voulais vous montrer ce que je voulais vous montrer aussi c'est que la flotte européenne est hyper présente en Afrique il n'y a pas que des africains et la flotte chinoise ça c'est un exemple de tonier qu'on a vu cet été au Gabon donc des toniers c'est ce qui permet à tout consommateur français d'avoir des petites boîtes le petit navire et autres dans son placard il y a 80% des foyers français qui ont une canette de thon dans leur cuisine donc ça c'est des bateaux de guerre ils font une centaine de mètres ils sont pleins de radars de sonars qui leur permettent de très très loin aller détecter les bandes de thon et le problème c'est que les bandes de thon ils ne sont pas uniquement ensemble il y a aussi des prédateurs en haut de la chaîne alimentaire qui sont avec eux donc là la photo à droite que vous voyez c'est deux baleines deux baleines à bosse qui c'est une espèce totalement protégée ce qu'on a vu sur ce charloutier espagnol qui est de la flotte de l'Union Européenne on a un accord entre l'Union Européenne et le Gabon légalement il est totalement obligé de relâcher ses filets pour relâcher les baleines qui sont une espèce protégée la pratique courante parce qu'on est en pleine mer et qu'en pleine mer le contrôle il est très compliqué parce que les états n'ont pas les moyens de faire et bien ils remontent leurs filets ils squeezent un peu les baleines dans les filets et puis à un moment où ils ont remonté tout leur thon qui est leur butin là ils relâcheront les baleines ce qui a un impact un impact très fort qui est une violation totale de la règle des règles de protection ce qu'on a pu voir aussi là dessus c'est sur les requins les requins qui sont vraiment le tout en haut de la chaîne alimentaire il y a pour pas mal de stocks de requins 90% 90% des espèces qui sont en voie de disparition parce qu'ils sont pris dans les filets ils sont pas uniquement tués au proche des côtes mais ils sont aussi tués par la pêche industrielle et le problème c'est que la mer c'est un écosystème donc si le haut de l'écosystème s'effondre tout l'écosystème s'effondre et ça reboucle la boucle de s'il y a un océan qui est malade et bien la planète entière est malade donc il y a un gros sujet même pour le thon qui est pêché légalement par des flottes européennes des beaux bateaux les marins sont bien traités dessus ça a quand même un impact hyper négatif sur ça ce qu'on voit l'impact aussi qui est assez direct pour nous pour faire le lien un peu un espèce d'effet papillon pour montrer que quand on mange du thon ou du saumon en France et bien ça a un impact directement en France même si la destruction est à l'international il y a une forte hausse des migrations vers l'Europe du fait des pêcheurs qui n'ont plus de stock et donc sont dans la misère et sont obligés de fuir leur pays parce que nous on a créé la destruction sur place et il y a aussi un gros sujet de piraterie il y a une énorme hausse de la piraterie depuis 2-3 ans dans le golfe de Guinée qui est maintenant la zone la plus dangereuse au monde parce que aussi à la fois pour des raisons de pétrole au Nigeria mais aussi de surpêche il y a de la misère qui est créée voilà pour les bonnes nouvelles et deux derniers slides ça c'est une photo qui a été prise en janvier ou en février en France rapidement Maxime hyper rapidement hyper rapidement en France la dernière chose c'est donc voilà la pression elle est aussi chez nous et une solution c'est que comme disaient Paul et Bruno la solution c'est réduire si ce n'est stopper et les circuits courts et là je vous parle de Poiscaille qui est une solution française et voilà super merci Maxime c'était hyper intéressant et du coup c'est une super transition pour que Anne-Marie nous raconte comment nous individuellement on peut agir pour notre santé et puis pour ce système alimentaire pour avoir une alimentation durable exactement c'est fini les mauvaises nouvelles maintenant on voit comment est-ce qu'on fait avec tout ça mais merci pour les brillants exposés qui m'ont précédé qui me permettent d'aller très rapidement sur le rôle du diététicien finalement face à ces enjeux à la fois environnementaux mais bien sûr évidemment de santé ça a été brossé vraiment encore une fois avec brio précédemment alors attendez je fais ça pour pas voilà donc moi j'aime bien parler donc alimentation durable c'est un terme d'ailleurs c'est le titre de mon bouquin mais j'aime bien parler d'une alimentation positive c'est à dire avec un impact positif sur ma santé sur la planète et sur les hommes qui produisent notre nourriture donc on a vu un petit peu les grands piliers évidemment de cette alimentation bienfaisante on pourrait dire c'est aussi un terme que j'aime bien employer pour être dans une logique de m'apporter du plus à moi et à mon écosystème et non pas alimentation parfois dans alimentation durable qui commence à être une terminologie très employée bien on a la notion de privation et moi j'aimerais qu'on évite trop de parler de ces sujets là de cette façon vu que la thématique de la conférence c'est comment est-ce qu'on aide à adopter des comportements positifs et durables et bien du coup je pense qu'il faut rendre désirables ces modèles alimentaires et du coup il faut que toute la chaîne travaille ensemble pour qu'il y ait des lanceurs d'alerte et pour que avec des faits des images concrètes vues et bien on puisse avoir des chocs comme ça et après il faut des personnes qui font le go-between et qui accompagnent sans enrichir cette éco-anxiété qui peuvent être la conséquence d'un discours alarmiste donc on est vraiment sur une ligne de crête et croyez-moi c'est pas simple tous les jours d'être juste et d'être suffisamment précis en tous les cas effectivement cette slide là je vais pas la détailler si vous en êtes d'accord pour vraiment me concentrer non pas sur une liste de commandements parce que c'est moins dans un objectif de règle que j'ai donné dix pistes mais plus dans un objectif de repère simple parce que loin de moi l'idée de dicter vraiment ce qu'il faudrait faire comme une loi absolue chacun a son discernement et son niveau de conscience et aussi ses problématiques de santé moi en tant que professionnelle de santé je suis là pour aussi faire le go-between entre les enjeux environnementaux et les enjeux de santé et de santé publique donc là du coup je vous ai laissé lire un petit peu ce que j'avais mis et du coup c'est très violent après les super belles slides de Maxime où il y avait un visuel à chaque fois donc c'est pour ça que je m'attarde pas beaucoup plus mais moi ce qui m'intéresse aussi en tant que psychonistricionniste c'est de prendre soin de l'équilibre psychique des gens qui vont avoir des choix de consommation à faire sans enrichir cette névrose alimentaire à grand coup de labels de Nutri-Score et de magazines féminins qui viennent vraiment mettre le bazar dans nos têtes et dans nos choix et donc je pense que la cuisine notamment et donc je rejoins ce qui a été posé et partagé par Paul est un vecteur vraiment de conversion et un accélérateur finalement de cette transition vers une alimentation positive bienfaisante et donc c'est d'ailleurs dans cet esprit là que moi j'ai créé un manuel de cuisine pour accompagner les gens vers une alimentation positive et durable alors voilà ce sont des principes ce sont des grandes idées c'est absolument à parfait donc c'est sûr que sur le chat ça va sans doute réagir fortement je ne prétends pas que toute la vérité soit juste là et donc encore une fois ce sont des repères qui sont proposés ici et donc je ne vais pas tant que ça m'attarder à chaque fois sur le pourquoi enfin peut-être rapidement mais ça a déjà certains chiffres à ces clés ont déjà été partagés et il n'y a pas non plus d'ordre chronologique c'est-à-dire que le point numéro 1 n'est pas plus important que le point numéro 9 et donc en revanche c'est vrai quand même que je commence toujours par le point numéro 1 qui cristallise en général un maximum de tension pour les personnes qui sont très attachées à la consommation de viande et en particulier de viande rouge en France parce que s'il y a bien un sujet qui augmente le poids carbone de nos assiettes c'est la consommation de viande industrielle et en particulier de viande rouge industrielle là ici il faut vraiment rappeler que toutes les viandes ne se valent pas et à cet égard il est d'ailleurs préférable de consommer 100 grammes de volaille que 100 grammes de compter étant donné rapport au paix et au roue des vaches donc en fait je ne sais pas s'il faut un bac plus 5 pour faire les bons choix et c'est pour ça qu'il ne faut pas tant s'attacher à essayer de mettre de la perfection dans nos choix alimentaires que d'essayer d'être dans un principe de rencontrer les gens qui font notre nourriture comprendre leurs enjeux et donc ça le circuit court le permet en raccourcissant la chaîne on a accès du coup à la rencontre et à une meilleure compréhension et du coup de ce fait on peut faire des choix plus éclairés mais essayons de ne pas viser la perfection parce qu'on est à peu près sûr de se tromper parce qu'on essaye de manger bio ah oui mais les poissons bio ça ne va pas parce que c'est de l'élevage enfin voilà en fait on se perd dans ça et c'est ça qui fait augmenter l'anxiété alors voilà quelques repères donc évidemment sur la consommation de viande ou la recommandation et qui est tout à fait concomitante avec les recommandations de santé c'est de s'orienter plutôt vers les viandes maigres et donc les volailles bien sûr sous la belle sous la belle qualité et origine France et circuit court choisir des produits des produits locaux et de saison donc voilà choisir valoriser les circuits courts pour les raisons que dont je viens de parler la cuisine et l'importance de cuisiner avec et pour les proches et de transmettre ce patrimoine alimentaire et culinaire riche dans nos bénéficions en France parce que qui cuisine du coup va venir utiliser des produits bruts qui seront peu transformés et on sait que le coût énergétique de la transformation alimentaire même si l'industrie agroalimentaire est très efficace donc finalement c'est pas si flagrant que ça que le poids carbone d'un produit transformé est nettement supérieur qu'un produit brut mais en tout cas sur la différence en termes de teneur en nutriments de goût et bien il se trouve que quand quelqu'un cuisine il va forcément acheter plutôt des produits bruts qu'il va mettre en oeuvre et ce faisant il va avoir tendance à augmenter la qualité de ses produits parce qu'il va bien voir lui la différence dans les casseroles parce que ça va pas se tenir et se comporter de la même façon donc là vraiment c'est une clé simple et désirable que de se mettre en cuisine bien sûr le poids caché du gaspillage alimentaire c'est à dire qu'on engendre de l'énergie et de la consommation d'eau et du travail humain pour produire de la nourriture dont un tiers de la population mondiale est tout simplement jeté à la poubelle quand on a encore 8% de la population mondiale d'expressions empruntées à Bruno Parmentier de crève la faim et donc du coup voilà c'est un vrai scandale et il faut encore une fois pas être dans une logique de en vrai que je le consomme ou que je ne consomme pas ça ne va pas changer mon frère à l'autre bout du monde il n'aura pas plus accès à de la nourriture saine et durable ce n'est pas dans cet esprit là qu'il faut le faire c'est dans un esprit il me semble en tout cas c'est dans un esprit toujours de sobriété d'acheter ce dont j'ai besoin et du coup ça c'est aussi permis par une vie où on est plus ancré et on n'est pas dans une vie qui va trop vite et où on achète vite sans réfléchir donc c'est vrai que c'est des questions qui viennent s'incarner sur la question de l'alimentation mais qui adressent tous nos modes de vie au global bien sûr préférer les modes de production raisonnés il n'y a pas que le bio il y a des personnes qui sont encore plus exigeants bien entendu que le label bio mais qui reste un repère facile de consommation néanmoins et chiable mais vraiment prenez le soin de rencontrer les producteurs et de faire vos cours sur le marché pour comprendre comment sont produits vos aliments et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le label que c'est arrosé de pesticides mais voilà la discussion et la rencontre les produits laitiers vraiment en lien avec l'impact et l'émission de méthane de nos amis les vaches mais tout en respectant aussi les filières qu'il y a des très belles filières en France dans nos régions et donc du coup vraiment ce qu'on cherche à mon sens dans une alimentation positive c'est l'équilibre et la justesse et donc à mon avis trop de discours extrêmes peuvent peut-être nous désorienter de cet équilibre consommer des produits issus de la pêche durable donc là on dit au revoir aux crevettes et aux saumons je souscris totalement à la ligne énoncés par Maxime et effectivement on se prend un abonnement chez Poesky pour faire simple en tous les cas sur le point 7 ensuite c'est sympa de virer des choses mais moi comme fui nutritionniste ça m'intéresse de mettre des bonnes choses et des bons nutriments du coup pour ne pas mettre notre santé en difficulté et donc faire la part belle aux légumineuses aux céréales complètes et aux graines oléagineuses il faut savoir qu'on consomme 10 fois moins de graines oléagineuses que ce qu'on devrait et on a pour le coup en France un patrimoine très sympa en termes de graines de noix de Grenoble de graines de lin et autres noisettes et puis enfin les points 9 et 10 c'est des points qui ne sont pas tant quand je vais faire mes courses mais c'est des points de quelle interaction j'ai avec mon environnement direct évidemment il y a une névrose autour du poids qui est encore renforcée quand on est au mois de juin mais du coup c'est aussi pour ça qu'il y a tant d'inquiétudes c'est qu'on cherche à maîtriser quelque chose duquel on est coupé pour autant parce qu'on vit plutôt dans des grandes villes et donc pour moi une des actions pour avoir des choix de consommation positif c'est aussi de se rapprocher de son environnement et de prendre soin enfin de se connecter à la nature pour avoir envie d'en prendre soin et après chacun avance à son rythme et commence surtout mon conseil c'est de commencer par là où c'est le plus facile pour soi et ça sert à rien de devenir végétarien du jour au lendemain sans avoir pris soin d'accompagner une transition gagnante vraiment sur tous les aspects de la personne et donc le point 10 il est dans la continuité du point 9 c'est vraiment de faire preuve de bon sens et de mettre de la couleur et de la diversité dans l'assiette parce que ça on est à peu près sûr de ne pas trop faire de bêtises et puis de s'accueillir soit aussi dans ses complexités aussi dans ses envies parfois c'est la psychonutritionniste qui parle de consommer des choses qui ne sont pas très souhaitables pour la planète et pour la santé parce que ça me fait plaisir à ce moment là si on enlève cette dimension là on va rater notre transition alimentaire parce qu'on se sera adressé à la part des plus éduqués on aura raté toute la pyramide des gens qui ont le plus besoin de ces messages là et on aura créé de la névrose et de l'éco-anxiété et je pense qu'il faut qu'on soit du coup tous fins dans la façon dont on adresse ces sujets là et dans les messages qu'on donne sans perdre de vue l'urgence et la réalité du poids réel de l'alimentation dans nos émissions et dans nos empreintes individuelles Merci beaucoup Ad et vous êtes parfait parce qu'à chaque fois vous nous faites de super transitions du coup on va pouvoir effectivement passer à toi Asata qui va justement nous parler de comment on implique tout le monde dans cette transition et autour de ces sujets d'alimentation durable Oui merci Merci c'est vraiment merci aux intervenants précédents c'était vraiment très très riche et je rejoins forcément tout ce qui a été dit comment impliquer comment rassembler justement tous les publics sur les sujets de l'alimentation durable c'est une question importante pour ne pas dire fondamentale qui mérite vraiment qu'on se pose dessus parce que comme ça a été dit précédemment c'est un sujet mondial l'alimentation durable puisque les changements là-bas sont ici aussi ce qu'on ici en tout cas impactent les changements climatiques engendrent vraiment des changements à l'échelle planétaire et on vit dans un écosystème qui est multiculturel on vit vraiment dans dans un tout on constitue un tout et donc c'est une question quand même je trouve très très importante à soulever alors qu'est-ce qu'on entend par tous les publics voilà qu'est-ce que de quoi on parle de quoi on fait référence à quoi on fait référence pardon quand on parle de tous les publics ici c'est tous les publics puisque dans dans toutes les sociétés la population est variée et diversifiée on parle de tous les publics en tout cas en tout cas on fait référence aux diverses cultures que peuvent constituer la population on parle aussi des diverses catégories socio-professionnelles ça va des catégories socio-professionnelles les plus aisées aux personnes en situation de précarité et surtout justement j'allais dire aux personnes en situation de précarité ou populaire ça parle aussi en tout cas quand on parle de tous les publics on fait aussi référence à justement les diverses situations de santé dans lesquelles les personnes peuvent se trouver notamment les personnes en situation de handicap les personnes atteintes de maladies chroniques et en gros quand on regarde ce public-là toute cette diversité de public on peut se poser la question finalement actuellement est-ce que cette alimentation durable elle est rendue accessible à tous et bien pas trop pas trop parce que l'une des réalités c'est que les populations en situation de précarité les personnes en situation de handicap sont tout autant concernées par ces sujets mais elles sont mises j'ai envie de dire en marge de ces questions-là à différents niveaux quand je dis elles sont mises en marge de ces questions ça peut être au niveau macro donc institutionnel mais aussi au niveau des individus eux-mêmes à l'échelle micro et en fait dans les deux sens alors je m'explique un petit peu plus au niveau vraiment institutionnel quand on regarde la problématique des déserts alimentaires dans les quartiers prioritaires politiques de la ville où ça va être difficile de se procurer des végétaux donc fruits et légumes frais etc et où on va voir en fait à quasiment tous les coins de rue des fast-food ou des des structures des boutiques qui vont vendre ces fameux aliments ultra transformés l'accès à l'alimentation de scène finalement pour tous elle est clairement pas là et c'est limite enfin c'est clairement un sujet de justice alimentaire de démocratie alimentaire d'ailleurs même puisque ça concerne les inégalités sociales de santé si on a une vision justement systémique et globale le concept One Health dont vous parliez Céliane en tout cas dans les échanges si on regarde en fait la dimension vraiment systémique que peut avoir l'alimentation quand on parle de l'agriculture de l'éducation du côté social qui a été relevé aussi par Paul du versant de santé donc quand on regarde tout ça on se rend compte que ces discriminations le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas ces discriminations face à cet accès à une alimentation durable alimentent finalement les inéquités systémiques et on sait que le niveau de vie des personnes est corrélé en fait avec la précarité et que ce sont des déterminants sociaux qui influencent qui impactent et qui peuvent enfin qui alimentent qui impactent des maladies chroniques telles que justement l'obésité et bien on se rend compte que finalement il y a quand même un déséquilibre en fait à ce niveau-là à l'échelle micro c'est-à-dire à l'échelle en fait des personnes en elles-mêmes ce sont bien souvent des publics en tout cas pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité qui se sentent pas forcément concernées par ces problématiques à différents pour différentes raisons mais principalement de diverses préoccupations en fait et des enjeux sociaux auxquels elle doit faire face au quotidien et c'est souvent c'est souvent ces problématiques-là en fait qui reviennent pour ces personnes-là et qui font que d'une part elles sont marginalisées en tout cas mises en marge et d'autre part elles-mêmes se sentent pas peut-être forcément concernées par ces sujets parce que justement il n'y a pas de problématique sociale il y a aussi la dimension où les personnes souvent en fait les personnes racisées vont considérer ou sentir que ce sont des sujets de blanc en fait donc au regard de tous ces éléments-là on se dit concrètement comment rassembler comment inclure justement tous les publics comment susciter la participation la mobilisation en fait citoyenne autour de ces sujets-là parce que finalement les déterminants sociaux ne doivent pas ça ne veut pas dire que en tout cas c'est des déterminants sociaux qu'on ne peut rien faire et qu'il ne faut rien faire c'est pas une fatalité c'est problématique sociale qu'on peut rencontrer alors moi je propose en tout cas quelques pistes de réflexion parce que je n'ai pas les solutions que faites sinon c'est une problématique que beaucoup d'acteurs du milieu de la santé du social etc. rencontrent mais en tout cas les pistes de réflexion sur lesquelles on peut aller c'est un premier pas c'est de s'engager en fait s'engager se mobiliser pour la justice alimentaire lutter contre les déserts alimentaires qu'il peut y avoir dans ces quartiers populaires à l'échelle de la ville vraiment à l'échelle de la santé communautaire finalement la santé communautaire dans sa définition des années 70 où l'idée c'est de justement aller à l'échelle d'une communauté territoriale et d'aller au plus proche des besoins et des problématiques en fait des personnes qui vivent sur ces territoires-là c'est peut-être s'inspirer de ce qui se fait un peu ailleurs je pense au Canada où il y a la dynamique en fait des cuisines des cantines collectives où les gens en fait cuisinent ensemble il y a ce versant social ce versant économique qui rentre en jeu justement dans ça il y a quand je dis en tout cas s'engager se mobiliser vous avez parlé tout à l'heure justement des circuits courts des producteurs c'est se mobiliser en tout cas prendre en compte les producteurs et faire en sorte qu'il y ait plus de producteurs locaux en fait au sein des marchés des quartiers populaires et que tout ne vienne pas que de Rungis pour citer que ça c'est aussi ben voilà prendre en compte la vie de ces populations qui sont éloignées de ces questions-là pour les différentes raisons qui peuvent être en jeu c'est tenir compte des enjeux socio-économiques des personnes tout simplement la dimension sociale la dimension culturelle je rejoins Anne qui disait tout à l'heure ce côté plaisir ce côté festif qui est très important en fait dans l'alimentation tout simplement donc c'est s'adosser en fait sur ça pour amener le sujet de l'alimentation durable parce que en arrivant avec le sujet de l'alimentation durable sur son versant purement écologique et anxiogène comme disait un petit peu tout de suite Anne ou alors son versant sur la santé ça peut être un print pour certaines personnes c'est travailler aussi à ce que dans les épiceries sociales il y ait beaucoup plus de liens avec justement les producteurs pour qu'il y ait plus de circuits courts qui soient proposés dans ces épiceries-là il y a l'exemple des frigos libres dans certaines villes certains quartiers qui permettent justement le troc l'échange l'accès à tous justement à plus de végétaux c'est aussi pour moi en tout cas d'aborder le versant écologique dans son versant économique et vice-versa donc c'est-à-dire montrer que ben voilà c'est plus ça revient moins cher de cuisiner ses propres repas plutôt que d'acheter des aliments ultra transformés donc c'est ça c'est le premier en tout cas c'est la piste de réflexion que je vois deux autres pistes importantes que je vois c'est autour de sensibiliser informer éduquer quelqu'un l'a dit tout à l'heure la question de l'information et de l'éducation parce que quand on ne sait pas on est moins enclin à s'engager en fait sur ces sujets-là et à en tout cas amorcer des changements et donc c'est sensibiliser dans les lieux populaires dans les marchés dans les fêtes des voisins parce que les fêtes des voisins c'est des éléments des moments pardon festifs où les gens échangent des plats où il y a cette convivialité c'est aussi l'éducation au goût l'éducation alimentaire à travers l'éducation au goût parce qu'on fait face dans nos quartiers populaires à des problématiques de littératie alimentaire où les gens ne savent pas tout simplement et c'est pas que dans nos quartiers populaires c'est encore à l'échelle plus large on ne sait pas en fait justement d'où vient le poisson la carotte comment ça pousse etc il y a ces notions en tout cas d'éducation à travers le jardin initier au jardin justement qui sont là qui peuvent nous permettre d'être des outils des tremplins justement pour aller vers l'alimentation durable il y a tout ce qui se fait autour des rues comestibles des balcons nourriciers parce que tout le monde n'a pas forcément de jardin donc ça ça peut être justement un élément les jardins communautaires je pense à tout ça je pense au gaspillage alimentaire ça a été dit par Anne c'est travailler sur la dimension à mon échelle voilà comment je peux lutter contre le gaspillage alimentaire et enfin c'est un point qui n'est pas des moindres en tout cas pour moi auquel j'attache beaucoup d'importance c'est valoriser en fait valoriser les pratiques favorables à l'alimentation durable à travers la valorisation des alimentations culturelles à travers la diversité en fait des habitudes alimentaires qu'il peut y avoir Anne disait tout de suite voilà parler de tout ce qui est autour des légumes secs des céréales il y a beaucoup de traditions alimentaires ancestrales qui sont autour de ces légumes secs de ces céréales qui sont intéressantes à mettre en valeur et c'est aussi valoriser des pratiques qui sont faites qui sont mises en oeuvre par les personnes des milieux populaires etc là je pense particulièrement à tout ce qui est autour du batch cooking cette grande mode avec les grands termes qui sont venus et moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais en fait il n'y a rien de nouveau les gens ont longtemps congelé justement les restes préparés à l'avance des plats pour justement les raisons économiques et ça je pense que ça a valorisé parce que sinon on se dit lorsque c'est une pratique qui est mise en oeuvre par certaines catégories de la population c'est chic c'est bien voilà et quand c'est une autre catégorie qui le fait depuis très longtemps on n'en parle pas c'est pas forcément mis en lumière et puis je dirais c'est surtout valoriser les pratiques autour du manger ensemble parce qu'il y a tout cet aspect de convivialité cet aspect de plaisir et parce que je pense que manger souvent seul favorise aussi les pratiques alimentaires autour du snacking et où on va utiliser beaucoup plus des aliments ultra transformés etc c'est en tout cas pour impliquer et rassembler autour de l'alimentation durable c'est y aller par petits pas des choses qui sont accessibles en fonction justement des enjeux socio-économiques des personnes de leurs problématiques qu'elles rencontrent et c'est à différents niveaux pouvoir justement travailler échanger faire participer sur ces questions-là d'alimentation durable Merci beaucoup Asata Merci à vous Merci surtout à vous cinq c'était vraiment passionnant d'aborder ces sujets selon vos lumières vos expertises à vous tous Je ne sais pas si vous avez quelques minutes je crois qu'il y a quelques questions dans le chat mais si vous devez filer n'hésitez pas Moi je vous laisse merci beaucoup Merci Asata à bientôt Alors il y avait une question sur les agriculteurs mais il me semble qu'elle avait été répondue directement dans le chat La part des gaz à effet de serre on en a parlé La Charles pourvienne qui nous parle des insectes mais je ne sais pas exactement Si je pense qu'il parle des insectes pour nourrir les poissons c'était quand tu parlais Maxime mais je pense que c'est là où effectivement on en a parlé un peu tous il faut aussi essayer de voir les choses de façon écosystémique et holistique et juste remplacer la nourriture des insectes dans des fermes de poissons ultra industrielles où il y a des concentrations énormes des taux de maladie etc. Bref on règle une petite partie du problème et je pense qu'on a parlé pas mal des gaz à effet de serre mais c'est aussi important de parler du reste et de regarder la pollution des sols les métaux lourds les particules fines la pollution de l'eau voilà il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter de cacher et essayer aujourd'hui en tout cas on est dans un système de société et dans un système de connaissances où on est assez bon normalement pour essayer de réfléchir de façon un peu globale et donc nous dans l'agroécologie c'est un peu ce qu'on essaye de faire et on inclut en plus la dynamique sociale parce que c'est très important aujourd'hui le social et le climat il faut les mettre ensemble Maxime a parlé tout à l'heure effectivement des migrations mais il n'y a pas que ça il y a la rémunération des agriculteurs il y a effectivement comment nous on se porte notre santé comment on est mis à l'écart etc. donc je pense qu'il faut aussi essayer de réfléchir de façon un peu plus globale avec le plaisir et si on fait ça a priori ne serait-ce que en ayant un peu de bon sens on va à peu près dans le bon sens merci Paul il y avait une question sur les quotas de pêche d'élevage de beaux-jeun de bouvins de chasse au niveau mondial alors je pense que ça se gère au niveau des états mais peut-être que tu nous peux ou non d'ailleurs sur la pêche peut-être que tu peux nous en parler les quotas ils sont faits ça dépend des endroits du monde les endroits où ça a été beaucoup travaillé comme l'Union Européenne ils sont faits au niveau de l'Europe et pas trop mal fichus parce que c'est la science qui décide à peu près de ce qui peut être pêché ou pas après il y a plein de pays où les quotas n'existent quasiment pas uniquement parce qu'il n'y a pas de données c'est difficile de compter le nombre de poissons qu'il y a dans la mer et donc à partir du moment on ne sait pas combien il y a de poissons dans la mer on ne peut pas dire combien de pourcentages de ces poissons on peut prendre donc non malheureusement il n'y a pas de quotas au niveau mondial c'est qu'au niveau local et ensuite le gros sujet c'est même s'il y a des quotas il faut savoir les faire respecter il y a une immense majorité des pays qui n'ont soit pas les moyens soit pas la volonté de le faire c'est pour ça que les océans ne vont pas très bien après sur la partie terrestre je me prononcerai moins quand même pas du tout ok mais peut-être Bruno on ne vous entend pas il n'y a pas de quotas sur terre maintenant prenons du recul on a déjà trop de ruminants sur terre donc voilà il faut se dire il y a trop d'animaux déjà sur terre donc ceux qui mangent beaucoup trop de produits animaux il faut accélérer cette baisse qui a commencé mais il faut l'accélérer parce qu'à l'inverse ceux qui n'en mangent jamais ils ont bien le droit d'avoir la poule au pot aussi en Afrique le dimanche mais bon concrètement par exemple toute chèvre supplémentaire qui arrive dans le tiers monde c'est la désertification parce que c'est déjà le surpâturage et toute vache supplémentaire qui arrive en France toute l'herbe est déjà broutée on la transforme en mangeuse de maïs et de soja et donc voilà on a notre quota il faut mieux le répartir sur terre et pour les animaux qui mangent comme nous ils sont en concurrence directe les cochons les lapins etc on le voit ils mangent le maïs le blé le soja le colza comme nous et quand ça manque c'est un donc effectivement il n'y a pas de quota on a toujours le droit d'avoir un peu plus dans le temps il y avait des quotas pour le lait puis on les a retirés mais il faut se dire nous avons déjà largement dépassé notre quota d'animaux sur terre un français dans sa vie mange 7 bœufs plus 33 cochons voilà plus 1300 poulets 20 000 œufs et 32 000 litres de lait si tous les 10 milliards de gens mangent comme le français il faut élever 70 milliards de bœufs et 330 milliards de cochons bon on voit bien que jamais on n'y arrivera donc l'idée de dire c'est nous les cadors de la gastronomie il faut que le monde entier mange comme nous c'est impossible donc il faut trouver les choses autrement et puis pour les poissons l'élevage de poissons a mauvaise presse mais il faut se rendre compte que ça y est on élève plus de poissons qu'on empêche sur terre et à terme de toute façon il n'y a pas de mystère il faut passer du poisson pêché au poisson élevé exactement comme sur terre on est passé de la chasse à l'élevage mais il faut trouver un élevage de poissons qui d'abord ne soit pas que du poisson carnivore qui assèche les mers comme le saumon qui assèche les sardines et les anchois et deuxièmement voilà qui soient plus écologiques mais on mange plus de tonnage de poissons d'élevage sur terre que de bœuf donc c'est largement commencé ça se passe essentiellement en Chine et dans le sud-est asiatique il faut qu'on s'y mette et par exemple ça y est on fait des éoliennes en mer je pense qu'il faut faire des fermes de poissons accrochées à chacune des éoliennes en mer par exemple une piste merci Bruno je ne sais pas s'il y avait d'autres questions je ne crois pas en revanche il y avait des personnes qui étaient assez intéressées d'en savoir plus du coup peut-être que chacun vous pouvez un peu rappeler les publications où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre Anne par exemple ouais alors je regardais la question de Zilda moi mon site il n'est pas du tout à jour mais par contre sur les réseaux sociaux je rabats les oreilles de ma communauté dès que je fais un truc donc s'il peut y avoir un renouvellement de communauté c'est très bien donc n'hésitez pas à me suivre plutôt Facebook et LinkedIn un petit peu Twitter et sinon bah oui c'est sûr que pour aller sur le sujet plus loin sur le sujet de l'alimentation durable c'est vrai que je montre mon petit livre ma petite cuisine Laudate aussi vous le trouvez absolument partout mais on va avoir une préférence pour les libraires à proximité de chez vous parce qu'il pourra vous le commander dans le cas où il n'est pas déjà sur ses étagères et juste pendant que j'ai la parole comme ça après je me tais si on devait combiner respect idéalement combien d'ouvrait-on consommer par semaine de viande de poisson de produits laitiers il faudrait que je connaisse votre âge il faudrait que je connaisse votre poids il faudrait que je connaisse votre activité physique pour bien répondre mais évidemment par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat de se dire comment je fais pour assurer un apport suffisant en protéines ah pour les enfants pardon alors là moi je ne suis pas spéciale c'est vraiment pas de chance mais alors là je ne vais pas être super en mesure ça va être long je vais vous demander leur âge etc pour faire court ça ne va pas être facile qu'est-ce que je voulais dire sur ça c'est que oui un des grands défis c'est évidemment de couvrir ces besoins en vitamines en calcium si on ne mange pas de produits laitiers en protéines si on ne mange plus de protéines animales et en fer et vitamine B12 évidemment si on n'a plus du tout d'apport en produits animaux ce n'est pas impossible mais il faut savoir quand même que moi je récupère beaucoup de patients je suis désolée j'ai eu un changement de lumière donc j'ai essayé de me le bouger mais je récupère beaucoup de patients très carencées parce que certes elles ont compris qu'il fallait manger des céréales et des légumineuses mais elles ne le font pas en quantité suffisante ce qui fait qu'il y a une carence résiduelle et donc bien se suivre ce n'est quand même pas anodin et oui le calcium des produits laitiers dispose d'une meilleure biodisponibilité que le calcium que l'on trouve dans les végétaux idem pour le fer de source animale versus de source végétale donc certes il en existe ces minéraux là peuvent exister dans d'autres sources végétales mais pas exactement de la même qualité et pas toujours en quantité suffisante pour couvrir l'absence de chair animale c'est très étonnant ce qui se passe au niveau de la lumière mais voilà juste parce que c'est quand même mon devoir de professionnel de santé de pas non plus vous inciter à faire n'importe quoi donc la meilleure chose c'est quand même de vous procurer éventuellement mon livre dont je vous reverse la moitié des bénéfices pour une super association qui s'appelle Lazare et de vous faire accompagner par un professionnel de santé compétent pour ne pas vous mettre votre santé en danger merci beaucoup Anne bon moi vous l'avez dit j'ai un blog qui s'appelle nourrir-manger.fr quand on tape Bruno Parmenti on tape dessus aussi puis une chaîne YouTube etc bon j'ai 350 articles sur le blog déjà j'ai une trentaine de vidéos et puis on me trouve beaucoup dans la média je donne en moyenne une interview par jour donc voilà sur tous ces thèmes autour de l'agriculture l'alimentation bon je veux quand même rajouter un tout petit point parce que dans l'excellente liste qu'a donnée Anne j'ai pas vu le mot fruits et légumes ça m'a tué je veux dire évidemment il faut j'imagine d'être d'accord il faut manger plein de fruits et plein de légumes et en ce moment c'est le dernier article que j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc de dire les pesticides dans les fruits et légumes causent plus de mal que le bien que fait les fruits et légumes enfin c'est de la folie évidemment qu'il faut manger des fruits et légumes bon bio si vous voulez chaque fois que vous pouvez locaux de saison enfin c'est bien pire de ne pas manger de fruits et légumes et ce genre d'accusation c'est je veux dire ça va complètement à contre-courant il faut absolument manger l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour on n'y arrive pas et en plus les gens disent mais non n'en mangez pas c'est du poison donc le premier truc à faire c'est en ce moment en plus c'est le printemps c'est manger des fruits et légumes voilà merci beaucoup je vous remercie Paul on te retrouve oui du coup vous pouvez retrouver sur l'enseigne.co évidemment il y a plein d'autres circuits courts aussi il faut chercher un peu dans ces régions là où on habite j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui habitait à Orléans je ne connais pas les circuits courts d'Orléans mais je suis sûr qu'il y en a plein qui sont super et qui ont des super valeurs il faut se poser la question il faut se renseigner après nous vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux évidemment on a fait une chaîne YouTube aussi on essaye un peu de vulgariser tout ça il y a le film On a 20 ans pour changer le monde avec beaucoup du monde merci on essaye en tout cas il y a le film documentaire On a 20 ans pour changer le monde qui est disponible sur arte.tv qui retrace un peu les débuts du projet de notre ferme et puis un peu comment on peut on peut changer les choses en fait en ayant juste un peu de volonté et puis si vous voulez aller plus loin sur les sujets qu'on a vu il y a beaucoup parlé d'éducation des enfants j'aime bien citer l'école comestible lancée par Camille Labreau qui est super et qui fait de la pédagogie dans les écoles sur l'alimentation durable vous pouvez aussi aller voir le site de Ferme d'Avenir qui traite alors là c'est non pour les enfants mais qui traite notamment de la comptabilité intégrée et je pense que c'est une vraie vision qu'il faut qu'on ait aujourd'hui sur notre société de compter ce qui compte enfin et d'essayer de piloter les systèmes que ce soit des entreprises des associations des régions des départements des nations avec en comptant vraiment tout et en n'omettant pas tout ce qu'on nommait aujourd'hui et qui fait qu'on se retrouve un peu dans cette panade actuellement et voilà et je pense que c'est fait pas mal merci beaucoup Maxime pour l'actualité ouais pour l'actualité donc je viens de sortir une bande dessinée qui est mercredi dernier qui s'appelle le passage intérieur qui est une BD où je relate un voyage que j'ai fait en Alaska au kayak pour aller voir des baleines et des ours et qui était un élément déclencheur de mon engagement actuel donc c'est chez Delco et c'est comme Anne principalement aller chercher chez votre livraire préféré local et puis sinon c'est comme tous les bouquins vous pouvez les trouver partout et si vous voulez plus de contenu sur la pêche ou sur Sea Shepherd il y a déjà le site de Sea Shepherd global où il y a toutes les actions et toutes les campagnes que vous pouvez suivre et sinon je peux vous conseiller un documentaire et un bouquin le documentaire c'est très à la Netflix parce que c'est sur Netflix ça s'appelle Seaspiracy c'est sur la surpêche c'est un super documentaire qui brosse de manière très sombre ce qui est en train de se passer il faut le prendre avec des pincettes mais ça permet d'avoir un bon aperçu de ce qui se passe et à l'inverse il y a un bouquin qui est fait par Didier Gascuel qui s'appelle Pour une révolution dans la mer c'est un peu la référence de la gestion des stocks de poissons dans le monde c'est très documenté très scientifique et avec pas mal d'émotion aussi donc voilà deux extrêmes Seaspiracy à la Netflix et un bouquin de Didier Gascuel beaucoup plus scientifique Super merci et puis pour ma part chez Barnabé.io on veut vraiment s'engager sur les sujets du coup santé et environnement donc suivez-nous également on a on a beaucoup de des téticiens nutritionnistes qui travaillent avec nous et on va préparer des choses autour de ces sujets et pour les professionnels de santé qui sont encore en ligne on organise une soirée sur la santé environnementale le 21 juin et on organise un autre webinaire le 29 juin sur comment décarboner le secteur de la santé donc voilà je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse merci à tous salut et à bientôt et merci et bonne soirée salut au revoir merci Céliane merci à tous et bon appétit surtout merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous